Des fruits bien frais, bonsoir à tous et bienvenue au Resident Evil 7 pour la suite de l'aventure. Nous sommes de retour en arrière dans le manoir. Alors pourquoi ? Dans quel but ? Souvenez-vous on a récupéré une réplique de fusil, on va pouvoir remplacer logiquement celui qui se trouve là-bas. On va le réparer parce qu'il est cassé, on a un kit, fort heureusement, et on obtiendra comme ça, d'après vous, le meilleur fusil du jeu. Moi je vous écoute, je fais exactement ce que vous me dites. Également on m'a parlé de la fausse H qu'on a récupérée. Il y a un truc à faire dans la cour, on verra ça juste après. Premièrement, on va échanger les fusils. Donne-moi ça s'il te plaît. Là bien sûr, souvenez-vous, on se fait enfermer donc obligatoirement on doit remplacer ça par une réplique. C'est nickel. Il me semble que j'ai pris le kit de réparation. Ouais, j'ai pris le kit donc je peux le combiner tout de suite. C'est le fusil M21. Et voilà, maintenant il est opérationnel. Un vieux modèle de fusil pouvant contenir peu de munitions mais capable de faire de sacrés dégâts. Donc je pense que c'est effectivement le plus puissant du jeu. Mais il a que deux balles. Ah ouais, c'est vachement limité par contre, j'avoue. Alors est-ce qu'effectivement en action, ça vaut vraiment le coup ? Avec le temps de rechargement etc. Je ne suis pas non plus sûr et certain mais en termes de puissance, je n'ai pas de doute effectivement. C'est le top. Pour la fausse H. Donc l'énigme, c'est à l'extérieur, c'est dans la cour. Il me semble qu'on m'a dit que c'était de ce côté. Merci en tout cas à vous tous de laisser plein de commentaires tous les soirs. Ça me fait méga plaisir et ça m'aide beaucoup. Encore une fois dans le jeu quand j'oublie quelque chose, vous me le dites, c'est vraiment le feu. Ok, donc on a un coffre. Ça ne s'ouvre pas. 1, 3, 5, 4 et donc... Ah oui d'accord. Il manque le 7. C'est ça donc en fait, il faut utiliser la hache pour former le 7. J'avais lu un truc comme ça. Alors, voilà donc forcément je me fais un peu spoiler en commentaire mais c'est pour mon bien. Parce que ça franchement je ne suis pas certain que je l'aurais trouvé moi tout seul. Et puis allez, on ne va pas faire non plus. On ne va pas jouer au menteur. Alors, la majorité des gens, ils vont voir des astuces. Alors, stabilisateur. Yes, on va pouvoir se faire la picousse tout de suite. Relâche donc les muscles et réduis le stress pour recharger plus vite. Les effets sont permanents. Nice. C'est notre deuxième ou troisième ? Il me semble que c'est que le deuxième. Effectivement, ça nous sera très très utile. Notre vitesse de rechargement a augmenté. Très très bien. Comme ça au moins avec le nouveau fusil, on rechargera plus vite. Par contre, il faut que je le bazar d'un l'autre. Parce que forcément, je ne vais pas garder les deux. Ce sera un petit peu con. Donc, on va remplacer le slot. Voilà, toi tu vas bouger ici. Parfait. Alors, il tient exactement la même place évidemment. Ça, on s'en doutait. C'était sûr. Est-ce que je peux récupérer autre chose ? Le crochet. Oui, c'est vrai que j'avais le crochet aussi à utiliser. Alors attends, ça je vais le prendre avec moi. Et le reste des objets, tranquille. Bon, j'ai du soin. C'est parfait. Et bien écoutez, ce que je fais, c'est que je save. Maintenant qu'on a fait ça. Et les amis, on se retrouve tout de suite à l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. De retour dans la zone de test. C'est la première save room de cet endroit. On continue maintenant. On est bien équipé. On a un sacré fusil. J'ai hâte de l'essayer. Et attention, les ennemis peuvent sortir de n'importe où. Et bien sûr, on se souvient, ne plus casser les caisses au couteau. Parce que forcément, risque d'explosion. Et risque de mort instantanée. Même si là, je pense qu'on est assez costaud. Donc on ne meurt pas directement. Mais ce serait dommage d'utiliser des soins. Alors qu'on peut éviter les dégâts. Ok, flux chimique. Est-ce que je peux combiner quelque chose ? Non, je n'ai pas l'impression. Pas pour l'instant. Il faudrait éventuellement une herbe. Il y a des caisses de l'autre côté. Attends, je vais descendre. Là, on peut peut-être activer quelque chose. Ouais, c'est possible. Ah d'accord, il faudrait une batterie. Ok. Je reste à distance réglementaire. Je ne prends aucun risque. Parce que je me suis fait exposer la tronche, je ne sais pas combien de fois, dans la vidéo d'hier. On va faire attention. Ouais, je regarde juste s'il y a des objets à récupérer dans le coin. Je n'ai rien envie de louper. Attention la caisse, Galax. On t'a dit de te méfier. C'est bon. Cartouche de fusil. Du coup, on va aller voir là-haut. J'avais également aperçu quelques caisses. Oh, une batterie. Je suis surpris. Donc ça, il faudra la mettre en bas. Attention, écarte-toi un petit peu. Sécurité. Et il y en a une également. Ah bah tiens, celle-ci, elle était explosive. On a une herbe. Ah ouais, il y a des baffes. On va envoyer la musique. Soir et disco. C'est vrai qu'à l'extérieur, on avait vu de la lumière et il n'y a plus rien. Attends, ce n'est pas des explosifs, ça ? Non, ça n'a rien à voir. Attends, je vérifie juste. Moi, je vois un fil qui passe. Je me méfie. Non. Ce n'est pas du tout un explosif. Attends, est-ce que je peux combiner quelque chose du coup, maintenant que j'ai une herbe ? Ouais, je vais combiner ça. Ça me fait un remède de premier soin fort. Très, très bien. Eh bien, écoutez, on va mettre la batterie. En plus, ça me tient un slot, donc c'est chiant. Pas, il me semble ? Ouais, elle est là. La batterie. Mesdames et messieurs, petits écrans, bienvenue à Massacre dans la Grange. Pas de combat, messieurs, il y a des règles. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, c'est quoi ? Ah, ça me gerbe dessus. Exactement. Et qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu. Attention, il va envoyer la sauce. Ah ! C'est immonde. Ok, c'est comme ça. Même pas peur. Bim ! Qui fait de toi un homme et un âne ? Je teste mon nouveau fusil, Lucas. Enceint. Par contre, il faut penser à recharger toutes les deux balles, forcément. Si on peut... On ne tente pas sur les munitions améliorées. Il passe à travers ? Il me gerbe dessus à travers le grillage ? Terrible. Est-ce qu'on peut se baisser ? Ah oui. Vers les bottes de foin. Merci le stabilisateur. Allez. Tiens ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je suis bon ou je suis pas... Oups. Il est partout. Il est en mille morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un bouton ! Je vous veux dans mon équilibre. Ok, du coup, je monte. C'est bien pas qu'on peut faire un volte-face comme ceci très rapidement. C'est vrai que je tends à oublier ce move. Il peut clairement nous sauver la vie au lieu de se retourner comme ça. On met 150 ans, là. Faut que j'y pense. Je reprends le fusil, je me sens plus en sécurité. Quoique, reste un pistolet. Le lance-greux pour l'instant, alors pour info, je l'ai mis en bas. Je l'ai mis en raccourci, mais j'ai vite utilisé ces balles qui sont bien sûr très précieuses et rares dans le jeu. Coucou, ça va ? Je ne sais pas si je lui tire tout de suite dessus. Attends, déjà, je repasse sur les balles standards. Si on doit péter les caisses ou autre. Je n'ai pas osé lui tirer dessus tout de suite, parce qu'imagine qu'il ne se travaille pas, lui. Ouais, il est foutu. Il est mort, c'est bon. Je peux être tranquille, là. Normalement. Fluid chimique. 1408, tuer le prochain. Ah, génial. Génial, génial. Attends, je vais vérifier juste si je n'ai rien loupé là-dedans. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas d'objet. Ah bah si, supplément. Super. Ça, je ne sais même plus avec qu'on le combine. Ah bah très bien. Ah oui, ça me donne des psychostimulants. Super. Je peux l'utiliser, évidemment, pour voir s'il y a des objets dans le coin. Pour l'instant, je vais le garder. Quoique, je vais l'utiliser. Vite fait. Au moins, je suis sûr de rien louper, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une pièce antique. Eh, je l'aurais peut-être loupé en vrai. Je suis sûr que j'en ai déjà raté dans le jeu. Un escalier. Stairs. Attends, mais c'est foutu comment là ? Ah oui, on va descendre. Je déteste descendre. Je préfère monter, en général. Ok. Ah, d'accord. Ouais, je me disais, forcément, ce fond de couloir servait bien à quelque chose. Donc là, on est revenu en bas. Pour autant... Ah oui, on a le con, maintenant. 1408. Eh, je suis cool. Alors, je vais mettre la pièce antique. Ça nous en fait trois, des pièces. Très, très bien. Ça, je vais également le mettre de côté pour l'instant. Ça aussi. Est-ce que, remarque, je ne prendrai pas plus de soins ? Je ne sais pas, j'hésite. Ouais, non, parce que si on récupère des objets, je préfère... Oh, allez, je prends des soins forts, quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais, je préfère. Donc, 1408, on avait des liens. 1408. C'est bon. Open. Open the door. Ah, pardon ? Débarrasse-toi des trucs que tu portes. Oh, non, c'est-à-dire ? Je n'ai pas le droit de... Tu veux dire qu'il faut que j'enlève tout ? C'est pour ça qu'il y a un coffre ici. Oh, ils sont malins. Attends, tout, tout, tout ? Bon, bah, tu sais quoi ? Je pense, ouais, qu'il faut tout virer. Si je garde le pistolet, attends, admettons. Je veux quand même essayer. Débarrasse-toi des trucs que tu portes. Ah, le rouvre-largé. J'ai essayé, écoutez, hein. Effectivement. Oh, c'est terrible. On y va sans rien. À poil. Joyeux anniversaire ! Tu m'entends ? Nous disions. On va revivre la scène de l'anniversaire ? Happy birthday to you ! Alors, comment ça va se passer, maintenant ? Je ne peux plus bouger, hein. Ça explose pareil, ouais. Mais ça ne prend pas feu de partout. Ah si. J'ai parlé trop vite. Je brûle ! Etan, bouge ! Alors là, je me demande, est-ce qu'il ne fallait pas effectivement... Ouais, on est mort, là. Il ne fallait pas que l'huile se dissipe de partout, ouais. C'est ça, l'idée. Donc, on est foutus. J'ai compris, en fait. Il y avait plus de difficultés que ce que je pensais. Il ne fallait pas reproduire bêtement la chose. Ok. Il fallait juste... Être rapide, quoi. Ok. Vous êtes morts. Comme ça, au moins, on a vu que ce n'était pas possible de refaire exactement la même chose. Allez, on recommence. Donc, effectivement, il ne faut pas refaire exactement pareil que dans la VHS. Il faut griller des étapes. Sinon, c'est toi qui termine grillé, pour le coup. Alors, là, j'ai la bougie. On va partir de ce côté. Donc, là, c'est la cuisine, ok. Directement dans cette salle, comme ça, la lumière. Très, très bien. Ici, bon, on s'en fout complètement. Il ne faut surtout pas retirer le bouchon. Bien. Que dirais-tu de jouer à un petit jeu ? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, du con ! Alors, laisse-moi remettre le gaz. Déjà, premièrement, ça met un petit moment. Et oui, si on ne retire pas le bouchon, il n'y a pas d'huile partout. Et donc, on ne peut pas prendre feu. C'est la solution. Ce n'est même pas une question de temps, en fait. C'est juste de ne pas enlever le bouchon. C'est simple. Alors, pour l'instant, c'est vrai que les énigmes dans le jeu, elles ne sont pas extrêmement compliquées. Bon, tant mieux, après. Parce que, personnellement, un jeu où il y a des énigmes compliquées, en général, ça me fait un peu fuir. Donc là, ce n'est pas Happy, c'est Loser. On s'en souvient. C'est Loser. Donc, oui, c'est obligé, effectivement, par rapport à cette scène, qu'on se souvienne de la VHS. Sinon, on est cuit. C'est le cas de le dire. Loser. Alors, voilà. Je récupère le volant. On tourne. Et ensuite, il y aura plus d'eau. On peut faire passer la bougie et la mettre sur le gâteau. Tout simplement. J'ai envie de dire, c'est du gâteau. Ce n'est pas drôle. Allez. C'est parfait. Et remarquez qu'il n'y a pas d'huile, forcément, vu que je n'ai pas enlevé le bouchon. Et ça ne sert à rien de s'occuper de l'automate. Du coup. Aucun intérêt. Par contre, est-ce que je ne ferais pas bien de récupérer quand même les objets ? Je ne sais pas. Happy birthday to you. Allez, on la plante. Curieux de voir comment ça va se passer. Attention. Il va exploser. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Espèce d'enfuiré ! T'es censé mourir ! Oh non. Et là, qu'est-ce que je fais ? 20 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, pas retardement. Qu'est-ce que j'en fais ? Attends, faut que je la mette dans le trou, là, non, peut-être ? C'est ça. Ça me paraît assez suspect aussi, ce trou. Dépêche-toi ! Vite ! Oui, oi, oi ! Je pense que c'est bon. Tire-toi, vite ! Ah bah, c'est ouvert, maintenant. C'est dingue. C'est essentiel pour toi, putain de merde ! Loupez, Lucas ! Le problème, c'est que ça brûle, si j'y vais. Ouais, non. Je pense pas qu'il faut que j'y aille. Vu comme c'est embrasé. Alors, la question est... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai réussi le test. Normalement, je suis censé pouvoir sortir. Tout à fait. Et maintenant ? Je récupère mes armes, déjà. Premièrement. Est-ce que je peux ? Attends, je récupère juste mon flingue. Enfin, un flingue. Est-ce que je peux y aller ? Ouais, c'est bon. On a réussi le test, du coup, je peux de nouveau m'équiper. Super. Ah, c'est marrant, ça. Alors, mon couteau... C'est relou, faut tout replacer, par contre. Oh, c'est chiant. Ménitions améliorées, cartouches de fusil, combustible. J'avais le remède de soins, j'avais ça aussi. Crochet non, poudre à canon, combustible. Remède de premier soin. Ouais, j'en avais deux. Très bien. Les herbes. Je vais essayer de voir si je peux fusionner des trucs. Et le bras, pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Non. Pour l'instant, il n'y a rien. Remède de soins, photos, permis de conduire. Ok. Là, on est bien. Par contre, il faut que j'organise un petit peu le tout. Ça, tu le descends. C'est pas mal. Attends. Ça, tu le mets là-haut. Voilà. Les deux soins. Est-ce que je peux combiner quelque chose ? Oui. Ça me fait encore des munitions. Ça fait beaucoup de munitions, d'ailleurs. Vraiment énormément. Ah, mais j'ai six herbes. C'est beaucoup trop. Attends, je vais les ranger, du coup, là. Ça aussi. Et le reste, je le garde. C'est pas mal comme ça. J'ai le combustible. Ici, j'en ai 260, ce qui est quand même très, très bien. Donc, ouais, nickel, nickel. Attends, il ne manque pas quelque chose. Couteau. Le pistolet ! Mon Dieu. Le pistolet. Alors, c'est le M19. Le M19, tu vas me le mettre ici, s'il te plaît. Voilà. Elle lance flamme, tu vas me le mettre de ce côté. Nickel. Donc, toujours comme ça. Ouais, les raccourcis, c'est les mêmes de nouveau. Parfait. Ah, je me sens mieux. Et est-ce que maintenant, on peut continuer par là avec nos arbres ? Je pense que oui. Je pense que le feu se sera estompé. Non, même pas. C'est peut-être pas par ici, alors. On va voir. Ah, si. Lucas, où es-tu ? Une vidéo. Mia ! Mia ! Qui es-tu ? Où êtes-vous ? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. C'est vite. Bon alors, Ethan. Qu'est-ce que tu veux ? T'as... mort ? Le moment n'est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance. Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta manche, je te conseille... Oh, 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 oh. Ça serait de raconter la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. Connard. Et moi de même. J'adore les surprises. Enfin, ça dépend de la surprise. C'est une safe room. Très bien. Plan de la zone de test. Ouais, zone de surveillance. J'ai l'impression qu'on a ouvertes quasiment toutes les salles. Là, c'est le garage, donc c'est l'autre zone. Très, très bien. On a également un coffre. Qu'est-ce que c'est ? La tête. Très bien. On l'a enfin. On a les deux parties. Super. Alors, ça pareil, je vais le stocker. Ça pareil, je vais le stocker. Et ensuite, on va save. Bim. La tête, ça dégage. Est-ce qu'on en a besoin pour la suite, remarque ? Ce serait impossible. Bon, on verra. La sauvegarde. Sur le deuxième slot. Ça ira très bien. Comme ça, si j'ai besoin de recharger le premier, c'est possible. Reprends le gun. Let's go. Oh. J'aime bien cette zone. Cartouche. Fusil. On a combien, en fait, avec le fusil, là ? 30 cartouches. Très bien. Mission classique. Ce qui est marrant, tu vois, entre les Resident Evil, c'est qu'ils ont gardé le même code, au niveau des couleurs pour les cartouches. C'est même, j'ai l'impression, les mêmes boîtes. À quelque chose près, donc... Très très cool. Oh ! Ouais, c'est depuis la vieille maison qu'on ne nous l'a pas demandé. Et tourne. Oui, ça. Je vais la garder, du coup, si on en a besoin encore après. Sait-on jamais dans le doute ? J'arrive bien. J'arrive tout de suite. Je suis pas sûr qu'on en ait encore besoin, donc ça se trouve, je bouffe un slot. Bon, tant pis. Il m'en reste quatre, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça m'étonne qu'il n'y ait aucun ennemi ici, tout de même. Attends, je vais partir de ce côté. J'ai un petit cabanon, ça m'intéresse. Il y a peut-être un objet intéressant. Alors déjà, une caisse. Je cherche pas. J'explose pas avec mon couteau. Même pas en rêve. Ils ont pas fait comme dans les R4, tu vois, ils ont pas placé des serpents dans les caisses, ils sont pas aussi retards. Très bien. Tout, 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 tout. J'ai tout clean de ce côté. Ah, si on nous file des munitions, c'est que ça va swinguer, hein. Oh, que oui. Les chaînes sont cassées. Ah, si. Heureusement, je l'ai gardée. Attention à la caisse. Attends un petit peu. Écarte-toi. J'ai entendu un bruit, là. Oh, putain. Il me semblait. Silence. Il me semblait avoir entendu un bruit. Oh, le fusil est mega puissant, hein. La vache. Génial. Par contre, je me suis fait toucher. Putain, ils font mal, c'est con. Allez. Manivelle. Tu vois, je me suis fait toucher parce que j'ai eu un temps d'hésitation. C'est con. Faut pas grand-chose. Munition de pistolet. Super. Par contre, je vais passer vraiment sur les munitions spéciales, quoi. Je reste aux munitions spéciales tant que... Tant que j'en ai, tant que je peux. D'accord. T'as pas un sniper ? Des fois que... Ce serait pas mal. Allez, de loin. Mort. Nickel. On va pas passer loin de la catastrophe, hein. Mais tout va bien. Ça m'arrêterait peut-être que je prenne une petite plante, là. J'en ai pas mal en rab. Oh là là ! Réunion de famille. Incroyable. Touché. J'ai pas de sniper, mais avec les stabilisateurs qu'on a, franchement, c'est méga précis. Quel con. Ah, j'ai pris une munition. Attendez. Aïe. Non, dégage. Ouste. Ma poule. Attends. On va passer aux munitions standards. On prendra un soin, après. Oh, allez. Il lui manquait juste une petite balle. Ah, c'est triste. Ouais. Je prendrai un remode, hein. La musique n'est pas terminée, donc... Il y en a encore d'autres. On va retourner un petit peu en arrière. C'est pas un liqueur que j'ai entendu ? De ce côté ? Je sais pas. Étrange, étrange, étrange. Bon, on avance. Je déteste cette musique. J'ai quand même envie de me soigner vite fait, hein. Attends, je peux combiner quelque chose ? Non. Je vais prendre un petit soin. Ouais. De toute façon, on en manque pas. Y'a un ! Dodo. C'est bon. Joli, la combinaison entre le fusil et le gun. Ok. Qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller récupérer ce fusil ? Il est ouf ! Rien derrière ? Non, c'est bon. Ça fout pas un peu la germe de se tourner aussi rapidement ? Ouais, c'est quand même vachement pratique. Wow ! Ok. Qu'est-ce que c'est ? Oh, bien ! C'est vrai qu'on n'a pas encore utilisé ça. Je les garde tant que je peux, quoi. On a pas assez de place, ouais. Combiner avec la plante, ça me fait encore du soin en plus. C'est trop, c'est trop, c'est trop, trop de soin. Ah, ça me fait 6 munitions de lance-gras. Ok. Intéressant. Poudre à canon. Ah ! Attention. Combustible. Ouais, on aura peut-être également besoin... Oh, j'en avais pas vu ! Bien, ça ! Et donc, avec ça... Alors, j'avais fait une connerie avec le séparateur. Mais, ça s'étant dit, voilà, j'ai tellement de trucs, j'ai tellement un peu de tout que je me dis que j'en ai pas réellement besoin. Munitions de pistolets... Ouais, peu importe. Voilà. J'ai trop de munitions aussi, hein. Trop, trop de munitions. Attends. Je vais déstocker, hein. Je vais déstocker, j'ai pas besoin de ce truc. La manivelle, ça dégage. Ça, je vais le garder. Parce que ça peut quand même m'aider. Et là, il me reste deux slots parfaits pour prendre les deux. Et on va combiner. Peut-être combiner avec certains objets pour en enlever le fluide chimique et créer un objet utilisable. Ouais, bon. Attends, ça, je peux le mettre là-dedans. Et je peux combiner, par contre, le fluide chimique, normalement. Voilà, je peux combiner ça avec le combustible. Ça me donne encore plus de combustible. On est à 410. C'est juste énorme. Putain, mais j'ai des munitions partout, hein. C'est fou. Et donc, là, par contre... Celui-là, je pourrais l'utiliser. Ça me donnerait quoi ? Agent de séparation, grenade, fluide chimique fort. Ah, mais non. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux garder mes grenades, moi. C'est complètement fou de faire ça. C'est complètement con. Et là, ça me donnerait fluide chimique. Ouais, non. Je peux garder mes munitions. Donc ça, au pire, je vais le ranger. J'en ai pas besoin. Vraiment, ça serait complètement con. Je suis content de ce que j'ai. Cherche pas plus loin. Les munitions ici. Ça, pour l'instant, ça me sert à rien, du coup. Attends, je peux peut-être le mêler avec autre chose. Bah, les remèdes. On peut le mêler avec ça. Attends. Ouais. Voilà. Remède de premier soin fort. J'ai du soin dans tous les sens. C'est génial. Ok. Je vais gerter, du coup, ceci. Je vais garder un soin fort, quand même. On sait jamais. Bah, puis voilà, ça me paraît bien, non ? Il me reste trois slots. C'est cool. Allez, on va save. On s'est bien préparé. Et là, à mon avis, après ça, ça sent le combat de boss. Je sais pas pourquoi, mais là, vu comme ça se présente, c'est dans tout l'aéreur comme ça. Je sens le truc arriver. Elles sont là. Mia. Zoé ? Zoé ? Pas maintenant. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients ? Effectivement, mais je les ai pas emmenés avec moi ! Du coup, c'était sûr qu'à un moment, j'en aurais besoin. Ouais, bah, je vais aller chercher, pardon, excuse-moi. Je retourne tout de suite en bas. Comment perdre du temps ? C'est magnifique. Ça tombe bien, j'ai trois slots. Donne-moi les ingrédients. Donc la tête plus le bras. On va enfin pouvoir s'en débarrasser de tout ça. Bras de série D. Voilà, j'ai ce qu'il faut. On remonte. J'aurais pu y penser. À un moment, forcément, on allait en avoir besoin, mais on est tellement en train de faire des économies de place. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Je les ai. Ça suffira, non ? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Comment ça, papa arrive ? Mais il est mort. Sérieusement ? Bon, on fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Attends, c'est pas un sac que je peux récupérer pour me faire un inventaire plus grand, ça ? Je crois pas. Eh ! Il y en a un pour moi. Oh non. Qu'est-ce que c'est que cet au-delà ? C'est marrant ! Rentre tes miches ! À la maison ! Écoupez-toi, putain ! Rentre tes miches ! Alors, autant il est flippant, autant il est drôle ! Waouh ! Ça suffit pas ! Aïe ! Ça me fait mal ! Ok. Bon, fusil direct. Je lâche pas comprendre. Reste là-dessus pour l'instant. Faites la caisse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je tourne autour. Je m'entendais pas à ça, dis donc. Ça te dit un lourd, Jack ! Oh, il est juste en dessous ! Attends. Je cours, je me déplace. Est-ce que je descends moi aussi ? Allez, je descends. Je sais pas si on est plus en danger en bas ou en haut. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une caisse également ici. Aïe, 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 aïe. Tiens. C'est mal, hein, donc faut tirer sur les yeux, hein. Grand classique. Ah oui, c'est vrai qu'il faut recharger. Ils sont énormes, ces yeux. Je me déplace, parce que les eyes de me foutent un coup, ça va faire mal. Je prends une me louper, hein. Parce que les balles, ça fout cher, là. Je ne sais pas, je m'en charge. Tire là-dedans, mets les balles spéciales, s'il te plaît. Il va me descendre dessus, je vais rien comprendre, là, attends. Ça va, je... Toucher ! Je recharge à chaque fois, alors que je pourrais recharger toutes et de balles. Ok. Cherche le gros nonneuil ! Juste en dessous. Toucher ! J'adore ce fusil ! Ah, je crois que je m'a le visé, pas. J'avoue. À votre avis, est-ce que je devrais me soigner ? Putain, il y a une musique, genre, il est dans de la merde, là. C'est quand même terrible. Ouais, bah, je suis pas ton casse-croûte, hein. Il se bîm ! Je t'explose. Ah, il saigne, le petit, il saigne. Je suis en train de l'handicaper. Ah ! Arrête de bouger ! Ah, tu crois que j'ai t'écouté ? Dans la salle, ça... En même temps, je suis venu en boîte, donc, moi, je suis venu pour ça. Et la queue ! Ah, 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 ah. Il ressemble à rien, ce machin, c'est incroyable. Ah ! J'ai un autre oeil, ici. Attends. Prends le couteau. Mine de rien, j'aurais pu utiliser de lance-croît, là, ici, non ? Le lieu de bousiller, mon pompe. Va-t'en ! Cherche-le, le noeul ! Oula, je vois bien qu'il me regarde, là, même si je vois ses yeux. Il ressemble bien qu'il me regarde. J'ai ici. Touché ! Attends, deux secondes. Punition. Ah ! Déplace-toi, toujours ! Move, move, move ! Oh, comment j'ai esquivé ! C'est le chat, aussi. Bon ! Ah ! Non ! Ici ! J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il est bien planqué, cet enfant. Attends, je passe de l'autre côté. Ah, mais il y en a d'autres encore, ok. J'ai un indice, je pensais qu'il n'y avait plus qu'un, moi. Pas du tout. On va sortir le fusil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je croyais qu'il allait nous créer d'autres petits ennemis, mais pas du tout, heureusement. Montre-toi ! Attends, merci, j'entends un bruit. Non, mais c'est lui qui fait tout ce bruit, là ! Il s'en déconnait. Ah, il me dégole dessus ! What the fuck ? Bon, ce soit à une bite. C'est ouf. Mais c'est dur, en fait, parce qu'il reste un œil, mais je ne le vois plus. Ici. J'ai ton œil, mais arrête de bouger, bordel ! Ah ! T'es roulou comme garçon. Ah, je l'ai de ce côté en dessous. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît ? Sois gentil, petit, petit, petit ! Bien, attends, je te regarde. Tu te lèves et je shoot. Est-ce que j'ai bien tiré ? J'ai esquivé, je crois. Voilà ! Munaise, ce qu'il ne faut pas faire. Je n'ai toujours pas touché à mon lance-gro. Je vais t'attraper ! C'est ce que tu crois ! Et maintenant ? Où sont tes autres neneuils ? Est-ce qu'il ne faut pas monter éventuellement pour les voir davantage, non ? Non, t'es dégueulasse, toi. Je mets envie de monter pour voir effectivement si on peut voir un neneuil plus facilement. Allez, on monte. Je crois bien que je n'avais pas récupéré les munitions de pistolet, par contre, là-bas. C'est un tout, non ? Oui, mais vas-y, quand je monte, il monte, c'est dégueulasse. Tu vas regretter ! T'es trement ! Je ne pense pas qu'être ici, c'est une bonne idée. Oh là, je tremble. On va faire quoi, là, en vrai ? Attends, je vais aller récupérer les balles. Et pas sur les balles spéciales. Ah ! J'ai ! Derrière, ok. Il est en dessous. Mais c'est chaud, quand même, pour le voir. Quel boost sur mille est, c'est chaud. En même temps, alors, il est effrayant, mais il est drôle aussi, quoi. Tu vois ? Putain, je ne peux pas... Swooshé ! Yes ! Merci, le fusil méga puissant ! Bon, à un moment, il aura un gros œil plus imposant que les autres. Ce sera plus simple pour le finir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va sous l'eau ? Ok, je pense qu'il faut que je monte. Tu le savais. Aïe, aïe, aïe ! Ah non, ou alors, il faut le finir ici. Ok, d'accord, je comprends. Mais garde-toi ! Protection ! Je pense qu'il faut se protéger. Protection ! T'inquiète, tu es chaud. Voilà ! Bon, j'aurais pu le finir beaucoup plus rapidement. Soyons honnêtes. Il n'est pas si dur que ça. Tiens, attends, il y a une petite caisse, là. Pardon, boss ! Eh oh ! Je veux les munitions ! Bon, je pense que c'est cuit. Non, sérieux ? Je ne peux pas les prendre. Je suis deg. Bon. Oh, merde ! Je me disais aussi. Ne pas pouvoir prendre les mun, ce n'est pas normal. Serum. Il est allé me péchou, là. Est-ce que ça va ? Ouais. Allez, viens. Mia nous attend. Je ne me sens pas du tout stressé. Ok. J'ai encore une seringue. Je vais récupérer quand même ça. Je ne pense plus que c'est explosif. C'était seulement dans nos lieux où il y avait Lucas, je pense. D'ailleurs, Lucas, on ne l'a pas revu, là. Est-ce que ça, c'était le papa ? Bon, là, maintenant, je pense qu'il y est. En toute logique. Quel combat ! Finalement, il n'était pas si dur que ça, mais c'est vrai que j'ai tourné un petit peu trop autour. Simplement viser les yeux, comme dans n'importe quel combat Resident Evil. J'ai dû en utiliser un. Il ne reste plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Euh... Attends. Mais non ! Tu me proposes un choix ? T'es sérieux ? Bah, je vais sauver ma femme. Ah, Zoé, merci pour tout, mais... Voilà, quoi. Ah, ça fond le cœur, dis-le. Oh, elle me fait me sentir mal, en plus. Putain, Zoé. Il n'y a pas de choix, là. Oh, les boules. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'il y a deux fins différentes, du coup ? Par rapport à ce choix-là ? Etan ? Merci. Qui d'autre aurais-je pu choisir ? Etan ! Nia, je sais ce que tu as enduré. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein ? Écoute, je veux juste la vérité. Etan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaie. C'est le bateau ? Comment est-ce qu'il est arrivé, là ? Comment est-ce qu'il est arrivé, là ? Oh, non. Résentiel 4. Oh, oh, oh. Ah, putain ! C'est quoi, ça ? Bon, c'est pas du tout le monstre du marais comme dans R.E.4, mais euh... Ah, d'accord, je suis mire. Bon, à l'instant, on ne l'a joué que dans une VHS. Donc là, on n'est pas obligé de tout fouiller, hein, vu qu'on contrôle Mia. Mais où est donc Etan ? Qu'est-ce que je suis content de faire ce jeu avant... Avant Village. Vraiment, hein. Pour ça, au moins, on en sait un peu sur le personnage de Etan, quoi. Etan Winters. Oh, non. Etan ! Etan ! Mon dieu. Oh. Reviens ! Super ! Est-ce que tu es sûr que c'était lui ? Bah oui, qui d'autre ? Terrible. C'est tout vieux de tracé. Sur le bateau, ça me rappelle. Revelation. Excellent, Resident Evil, hein, d'ailleurs. Après, je ne les ai pas tous fait. C'est assez honteux parce que j'ai... J'ai jamais fait, en fait, la trilogie... Enfin, j'ai déjà joué vite fait, hein. J'ai jamais fait entièrement la trilogie originale... Sur... Sur PS1. J'ai juste fait les remakes. Mais bon, je suis allé voir un petit peu ce que ça tenait. Et c'est vrai que les remakes sont tellement beaux. Par rapport... Après, un skip, le remake du 3, il ne suit pas totalement l'original. Et ça aurait déçu beaucoup de fans. Ah, perso, j'ai adoré. Du coup, vu que je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait celui d'origine. Oula. Oh, des flashbacks. Qu'est-ce que c'était ? Il fait bien son, moi. Je déteste ça. Toujours l'orage qui gronde. Histoire de bien nous oppresser. Mon dieu. C'est horrible. Etan. Où es-tu parti, mon chéri ? J'ai besoin de réconfort, là. Je me sens seul. Un casque. Super. Un tableau. Bon. Putain, j'ai flippé. Qu'est-ce que tu as fait, Mia ? Ça appartenait sûrement à l'équipage. Ouais, quelque chose là-dedans. Non. Que dalle. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah, on peut descendre. Eh bien. Je sais même pas si je pourrais passer là-dedans. Oh non. Ah, ce qui est marrant, que ce soit dans les jeux ou les films d'horreur, c'est pareil. Il y a toujours des petits bruits, même s'il n'y a personne. Terrible. On le voit aussi quand on retourne, par exemple, dans le manoir. On sait très bien qu'il n'y aura personne, mais il y a quand même ces fameux petits bruits. Ah d'accord, je peux quand même rentrer. Je n'étais pas certain. Il devait sûrement se cacher pour échapper à quelque chose. Eh oui. Registre de l'équipage. Capitaine Ed Carlyle. Chef mécanicien, d'accord, on a la liste. Dwayne, Clark Giovanni, Jim. Ouais, pas de rapport, je pense. Il n'y a pas de perso qu'on connaît, à mon avis. Elle n'est pas ma fille. Ouh. Ouh, ouh, ouh. De ce côté. Ouais, mort dans les toilettes. Génial. Une douche. Là, il n'y a personne ce coup-ci. C'est mieux. C'est marqué quoi ? Elle est en moi. Elle est en chacun de nous. Mais qui ça ? De qui tu parles ? Tock, tock, tock. Ah ouais. C'est un gros bordel. Ah, Evelyne. Est-ce que tu te souviens ? Quoi ? Qui as-tu ? C'est Evelyne, non ? Ça, je ne pouvais plus avancer, presque. Reviens vers ici, petite. Reviens tout de suite. Par contre, tu vois, ce n'est pas le jeu qui me fait le plus flipper. C'est vrai que je me souviens par exemple d'Alene Isolation qui me faisait beaucoup plus peur. Pareil pour The Ville Weavine, le premier. Là, bon, je suis surpris, évidemment. Il y a quelques screamers, etc. Mais franchement, il y a quelques sursauts, mais... Ça reste contrôlé. Disons que je peux le continuer, quoi, tu vois, sans... Sans avoir... Des appréhensions avant de lancer le record. Parce que je peux te dire que sur Alien ou sur The Ville Weavine, j'avais du mal. J'avais peur d'appuyer sur le bouton, quoi. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. De quoi est-ce que tu parles ? Tu... La tue ! Attends ! Je n'ai pas essayé d'attendre. Un F. Ok. Ça bouge, là... Mais il y a quelque chose ! Je ne suis pas armé ! Attends. Mais what the fuck ? Il me semble que c'est un liqueur qu'on a bu, non ? Je ne peux même pas casser une caisse, rien. Elle va me laisser me faire bouffer. Flacon étrange. Un étrange flacon trouvé dans votre poche à votre réveil chez les bakers. C'est probablement important. D'accord. On est ok que j'ai vu un liqueur devant, là ? Enfin, une sorte de liqueur, on se comprend. Je n'ai même pas d'armes pour briser la caisse. On est revenu au niveau zéro de l'équipement. Laisse-moi rentrer. Je peux le mettre ? Non. C'est un fusible qu'il faut ici. Putain ! De l'autre côté, il y a quelqu'un aussi. C'est horrible, cette séquence. Il faut que je trouve une arme, là. Au moins un couteau. Ah, donc on joue avec Mia, quoi, carrément. Je pensais que ce serait juste comme ça, vite fait. Ok, j'ai un remède. Non. Oh mon dieu ! Tire-toi. Je n'ai pas ce qu'il faut, hein. Je n'ai pas ce qu'il faut pour combattre. Là, c'est flippant. C'est toujours flippant quand on n'est pas équipé. Ah ! Renta dedans. Oui ! Le fusible. Oh putain. Ressors par là, vite. Aïe, aïe, aïe. Fais le tour, repasse de ce côté, mets le fusible, vite. Lumière. C'est où déjà le fusible ? Putain, j'ai oublié. Je suis en stress. Ici. Vite. Lumière. Regardez-le. Ils sont sortis, je crois. Aïe, il revient. Aïe, aïe. Ah ! Quelle horreur. En fait, il faut les mettre de l'autre côté. Mais ici, il sert à quoi le fusible ? Il sert bien à quelque chose, non ? Attends, je le reprends. On va le mettre de l'autre côté. On va le mettre de l'autre côté. Et si ce n'est pas ça, il faut que je comprenne. Je pense que si. Yes. Ah mais si ça se trouve, j'ai loupé les trucs là-bas. Where's the beat ? Je n'y retourne pas. C'est mort. Peut-être qu'on pourra y retourner ensuite. Mais là, non. Oh, laisse tomber le coup de flip. Quand on n'est pas équipé, je refuse. Et peut-être que du coup, on va avoir besoin d'un objet qui était là-bas. Parce que vu que je n'ai pas tout fouillé. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un objet que je n'ai pas récupé. Ce sera un grand classique. Mais c'est trop grand. Oh, ce bateau, quoi. 3F. Ok, je vais quand même fouiller ici. Je ne m'attendais pas à ce genre de séquence, j'avoue. Evelyn ? C'est toi. D'accord, tu veux que je regarde la cassette. Ok. Une vieille cassette. Oh là là. Soyez sympa à rembobiner. Mia Winters. Top secret. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute, s'il s'est enfuie. Oui, c'est ta faute. Mais ça ne veut pas dire que je vais te laisser mourir. Elle ne t'a pas attaqué ? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. Je n'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens. Il contient des échantillons de ses tissus. Tu me retrouves. Tu répares tout ça. Allez, Evely. Où es-tu ? Ouais, ouais. Elle n'est pas toute blanche. Munition de mitrailleuse. Oh ! Ah ouais, une P-19. À la haute cadence de tir. Division et les opérations spéciales. Directeur Alan Droney. Responsable Mia Winters. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyne si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers notre branche centre-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyne afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyne. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'illumination d'Evelyne. Chou. Ah ouais, mais carrément opération spéciale. Eh ben Mia, dis donc, tu caches des choses. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une sauvegarde dans le coin ? Non, mais je pense qu'on reprendra d'ici quand même. J'aimerais bien avoir une save. Mais enfin bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Et on se retrouvera donc ici avec Mia pour la suite de cette séquence. Bien flippante vu qu'on est quand même pas vraiment équipé comme Ethan. Merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada